Goûter l'air de Bastia a une saveur particulière pour Oriol Junqueras, lui qui a connu les affres de la prison, 1328 jours précisément avant de recouvrer sa liberté. Pendant tout ce temps, il a pu compter sur le soutien indéfectible des habitants de son village, rassemblés chaque soir devant la prison. L'ancien vice-président du gouvernement catalan avait écopé de 13 ans d'emprisonnement pour rébellion après le référendum d'indépendance organisé en Catalogne. Il assume et ne regrette rien. En prison, nous nous sommes toujours sentis forts, tranquilles et accompagnés. Nous sommes convaincus que notre emprisonnement individuel fait partie du chemin pour la liberté collective de notre pays et de notre société. À 52 ans, il est l'un des visages les plus importants de l'indépendantisme catalan. Historien, professeur, Oriol Junqueras se dit animé par des convictions démocratiques, pacifiques et républicaines. Alors, l'exemple de la Catalogne est-il transposable à la Corse ? Deux territoires si différents économiquement et démographiquement, Oriol Junqueras le souhaite. J'aimerais que d'autres peuples européens qui travaillent, qui luttent pour leur liberté de manière démocratique et pacifique, trouvent en nous un chemin possible, voire même une source d'inspiration. Nous sommes convaincus que plus nous sommes à nous battre pour la démocratie en Europe, plus ce sera facile pour que la démocratie l'emporte. Des mots qui font sens auprès de Gilles Simeoni, qui a d'ailleurs accueilli fraternellement aujourd'hui l'élu catalan. Deux hommes, deux destins et un avenir commun à bâtir.